Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil 3 Remake pour un tout nouveau let's play. Let's play dans l'horreur, le jeu est sorti aujourd'hui, vendredi 3 avril officiellement. Vous aurez la prochaine, cette vidéo du moins samedi normalement. Alors nouveau let's play sur Resident Evil 3, c'est parti. J'avais fait le 2 qui était pas mal du tout. J'ai bien aimé, bon c'était un petit peu rondondant avec la partie à éclair parce qu'on passait quasiment dans les mêmes endroits. Là on est sur un jeu qui, le 3 qui sera bien plus court de ce que j'ai compris. Et qui a été un peu décevant par rapport à l'original, donc moi les originaux je les ai pas faits. Donc y'a aucun problème là-dessus. On est parti pour ce nouveau let's play, installez-vous. On commence. Alors y'a continuer et charger une partie c'était pour les réglages audio et de toute façon si je fais continuer y'a pas de données parce que je n'ai pas avancé dans le jeu. Donc nouvelle partie en normal. Raccoon City est une métropole industrielle située dans le Midwest des Etats-Unis. Jill Valentine, membre du STARS, mène seul son enquête pour découvrir la vérité d'ailleurs un incident tragique. Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a une foule incontrôlable dans la rue, les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce soir. On assiste à des incendies, des affrontements. On a retrouvé un client de visage complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des Etats-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Je suis désolé pour le bruit de la console, c'est un vrai avion de chasse. Ça ne le fait que avec les Resident Evil en plus. Donc on a vu Nemesis, c'est un spécimen qui me fait très peur par rapport à Mister X. Mister X avait plus une apparence humaine. Parfois c'est à peu près la même chose mais bien plus terrifiant. On verra. J'espère qu'on attendra pas trop le bruit de la console parce que sinon ça va être un peu relou. Pourtant je suis à plus de 2 mètres. Mais voilà. Alors, on est avec Gilles Valentine je crois. J'ai l'impression de voir en noir et blanc. Non c'est bon. Alors on est en FPS. D'accord, on est en FPS. Je m'en doutais un petit peu parce que dans le trailer on avait vu une partie en FPS. Ok, une voiture de police. Je la mets directement dans l'ambiance. C'est vrai qu'à Resident Evil la première personne il y a eu que le 7. Pas très bonne mine. Pas très bonne mine. C'est qu'un cauchemar je pense. Les médicaments qui font pas très bon effet. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, elle est toujours en première personne. Ah, ok. D'accord, elle part dans trois jours. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Rapport de Jill. Deux mois se sont découlés depuis cette affaire avec Umbrella. Comment m'a suspendu ? L'enquête n'a pas vraiment progressé comme je l'aurais souhaité. Peut-être que l'écriture de ce compte-rendu servira à être ma dernière tâche au sein du Star. C'est personnellement que cela contribuera à découvrir la vérité. C'est pas le papier qu'on a eu dans Horizon TV 2 en signe pour annoncer 3 dans le bureau des stars avec Léon. Le virus T. Ceux qui sont contaminés par ce virus deviennent littéralement des zombies. Il y a plusieurs modes de transmission. Morsure par un individu infecté causant le mélange de liquide biologique. Contact avec des corbeaux ayant mangé de la chérume contaminée. Étant donné la virulence du virus, l'hypothèse d'une contamination par voie aérienne ne peut être écartée. Étrangement, ceux qui ont survécu à l'accident ne présentent pour le moment aucun symptôme. Nous ignorons si cela est dû à une période d'incubation longue du virus ou si nous sommes immunisés face à l'infection. Nous devons en tout cas rester vigilants même une fois cette enquête terminée. En ce qui me concerne, à part quelques troubles du sommeil, je me porte plutôt bien. Mais j'aurai doute de crier victoire. Tord de crier victoire. Il n'est pas impossible que je sois dans la période d'incubation. On va dire que le jeu aussi est un peu mal sorti avec ce qui se passe au niveau mondial. The Lost Office 2 qui est reporté qui devait être le prochain explet que je devais vous proposer après avoir été dans la vie de roi. Du coup, il y aura d'autres se les plaies. Je ne sais pas trop quel jeu vous proposer. Qu'est-ce que nous avons là ? Note d'enquête. Umbrella. Alors s'afficher en vert, il y a peut-être des informations. Leader dans l'industrie, fuite du virus, lien étroit avec des rejoints de Racoon City. Alors ça se passe juste avant Resident Evil 2, si je ne dis pas de bêtises. Ou pendant le 2. Je ne sais plus. De quoi ? Attendu, un bruit. Ça devait être la télé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Cette porte m'indique... Cette porte ne me donne pas vraiment envie. Alors, du bacon. Intéressant, c'est très bon. Bon. Rien d'intéressant. Alors. Ah. Mais. Ah, c'est la porte qui sont derrière moi. C'est bon. Ah, ça y est, on est en TPS. 28 septembre, 20h07, Raccoon City. Alors, j'ai mis la tenue originale, qui est quand même sympathique. Alors, on attend le téléphone. Et championne, comment tu te sens ? J'arrive toujours pas à croire que Cameron t'est suspendu. Quelle connerie, tu mérites une médaille. Je vous laisse lire, Brad Vicken, Star de l'équipe Alpha, jusqu'à la mort, ok. Interprime, maxi-pizza, avec supplément salami, ok, c'est de la part de toute école. Voilà, j'arrive. Allo ? Jill, est-ce que ça va ? Brad, c'est toi ? Écoute, sors vite de chez toi. Qu'est-ce que tu racontes ? Pas le temps de t'expliquer. Va dans de chez toi. Tout de suite ! Ok, je me prépare et j'ai... Tiens, Némésis, tu te flas déjà. Ah, t'as ton sachet sur la tête. Mais comment il peut voir ? Je m'attendais, hein. Merci, les sous-titres. Ah, ça commence mal. Bah, c'est Némésis. Et c'est ce qu'on voyait en première personne. Oh, il a envoyé quoi, là ? Ah, il n'y a pas de QTE. Ah, ok, c'était pour nous présenter, là. Comment s'enfuir ? Coucou. Hop, petite esquive. Apparemment, il y a un système d'esquive mais pour l'instant, on n'indique pas grand-chose. Ah oui, carrément. Moi, je serais passé au-dessus de la barrière. Je ne sais pas s'il y a moyen d'esquiver. Storrs. Bon, bah, voici un bon petit mur. Objectif, quitter la ville. Ah, t'es là. Ça va ? C'était quoi, ça ? J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du Storrs encore aux villes. Toi et moi. Je ne vais pas moisir-ci. T'as vu ce bordel ? Si on reste là, je ne donne pas cher de notre peau. Eh bah, partons. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Je n'en sais rien. C'est magnifique. Je sais que les emmerdes n'arrivent jamais seuls. C'est comme un clé, l'Empire. On peut juste marcher pour l'instant. On court, on court, on court. Le retour désinfecté. Ça sent mauvais pour Brad. Ouais. Je l'ai senti. Ne jamais mettre ses bras derrière une porte. On va s'en sortir tous les deux ! Ah, un édile ! Je sais comment ça a vigné. Non, c'est toi ! On est toujours une équipe. Évidemment ! Alors promets-moi de ne pas te faire voir comme moi. M'attends ! Pardonne-moi, Brad. Bon, Brad est mort. Un flingue. Il a fait être pas mort. Est-ce que je fuis ou je le tue ? Ouais. On fuit. On va garder nos balles. Ce que j'ai compris aussi, il me donne énormément de balles, mais je ne suis pas sûr. On va partir pour des épisodes d'environ une demi-heure. Alors, est-ce qu'on fait un passeport là ? Oui. Le toit du parking ? Et pour combien de temps ? T'as pas de vivant, mon pote. Allez, Jean. Qu'est-ce que c'est ? Des missions ? Yes. Alors, on a un pistolet. Ok. On va recharger. 12 balles. Que peut pousser les... Oh, le retour des chiens, tiens. Petit clin d'œil. Alors. Peut-être que je vais courir avec l'un, mais c'est L3. J'adore pour l'instant. Ah. Tellement prévisible. Ah, on connaît la recette. Toi, par contre, tu vas sortir. Tu parles qu'il a cassé la fenêtre ? Non. Ah. Bon. Écuité. C'est parti. Ok, toi, t'es... Je sais pas si on s'est fait attaquer ou pas, là. On s'est fait toucher, un petit peu, mais ça va. C'est parti. R, cueillir le roof. Le toit. On est sur le parking. Ça pue. Ouais, c'était sûr. Ils sont morts. Tout est prévisible. En fait, pour l'instant... Ah, c'est Némisys. Oh, vas-y. Est-ce qu'on conduit ? Je te roule dessus. Ok, des QTE. Oh, on dirait un super-héros. Enfin, un super-vilain. Allez, maintenir. Et salut ! Alors, je me demande comment qu'elle a pu survivre à ce choc, sachant qu'elle était pas attachée. Stores ! Oh, comment il l'a chopé. Hé, tout va bien. Je suis là. Vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous faites ? Moi, c'est Carlos. Je viens de sauver. Allez, on va se mettre à l'abri. Dans le métro. Non. Ah c'est pas vrai, quel connard qui a fermé ça Désolé, on va devoir faire le tour Eh, qu'est-ce que tu sais sur ce monstre ? Rien, j'ai jamais rien vu de semblable Mais c'est pas un zombie, il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir C'est pas ce genre de mec ? Non merci, je te laisse Ah, écoute, avec moi tout va bien se passer Je suis de l'UBCS Le groupe de lutte contre les menaces biologiques de Vrela Tu te fous de moi ? C'est une blague, c'est ça ? C'est vous qui avez causé tout ça Oh, du calme, qu'est-ce que tu racontes ? Écoute, t'es pas obligé de te voir, mais moi je vais à l'abri Viens Bah ouais, on y va Dinobeat Non, pourquoi ce nom, sérieusement Ok, métro Nous voilà Calme-toi la console, je te préviens Capitaine Charmante demoiselle a besoin de nous Carlos Tu n'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Racoon, de Stars Son nom, c'est quelque chose comme Valentine C'est Jill Je suis Michael Victor, chef de plateau de l'UBCS Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils Je vois Et comment ça se passe ? La ville est complètement coupée du monde Isolée La grande majorité des cent mille citoyens de la ville vont mourir Enfin, la chambre parlait Emplotons à essuyer de sérieuses pertes Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens désormais Bon ben, vous pouvez remercier votre employeur pour ça Ouais Eh bien, on fait tout ce qu'on veut ici Si on réussissait à faire des marestres, hein On pourrait évacuer quelques survivants Mais on a besoin d'aide Les hommes n'y arriveront pas tout seuls Très bien J'en suis Je fais ça pour eux Pas pour vous Eh oh On veut tous la même chose Merci, Jill Bon, super flic Prends ça On servira à rester en contact Je sais ce que c'est un toki Bon, faut pas perdre de temps Ok Va falloir t'équiper Dirige toi vers la sortie On trouvera du matériel Ok 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 Par contre la voie du sergent là Il sait quoi il a Il a une sacrée tour En même temps il le toucher mais la voie elle est vraiment bizarre Alors on dirige à la sortie On peut courir Il y a un système d'esquive et demi-tour avec LV plus rond Ouais c'est ça Esquive avec erin Ok on peut passer en dessous Ce sera seulement pour Nemesis Page d'un tabloïd Qu'à des cannibalistes Qu'à des cannibalistes toute la vérité Bon C'est nan 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 Je vous laisse lire Je lirai de mon côté aussi quand Je ferai la vidéo Lors du montage Jill C'est Carlos Tu es sorti de la station ? Presque C'est quoi le plan alors ? Le vieux m'a chargé de déplier les voies Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route ? Et comment je fais ça ? D'abord il faut rétablir le courant Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale Compris Je me dépêche Alors de la poudre De la poudre De l'herbe Enfin des soins en gros Ici Le couteau Merde Ah Excusez moi C'est pas pareil par rapport au 1 Le 1 c'était Enfin le 2 C'est quoi ça ? Ah il faut une clé D'accord donc il y a possiblement une clé Pour plus tard Alors on va faire Combiner Voilà Je reprends les menus en main Excusez moi Excusez moi Voilà Fusion Ah la carte Ok Un canard Cool Donc ça c'est où qu'on a démarré Tac 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 C'était sous le métro Ok Est-ce que je regarde la carte Exploration terminée Exploration en cours Autre zone Je reprends en main Ok Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors il faut Peut-être quelque chose qu'on a pas On pourrait faire marcher ça en mettant Quelque chose à l'intérieur C'est ça Allez première sauvegarde Bout de 25 minutes Il le fallait Alors Une boîte avec rien dessus Tout sur les plantes Bon on connait les plantes On regarde On explore Lampe torche Ah on peut faire une esquive arrière Ok Je sais pas ce que c'est la lampe torche On se peut recentrer la caméra Genre si je la mets là Voilà Je vois rien Je sais pas Il y a seulement rien ici pour l'instant C'est par ici Hello Oh C'est excellent Allez Viens ici Attention Hop Je me suis trompé J'ai essayé Je m'entraîne après tout Je m'entraîne Des munitions Ouah tout ce qu'on nous donne J'ai mis le jeu en normal Vous l'avez Ouah Oh na On peut Oh la saleté Je fuis Ah sa jambe elle est partie Ok on est touché Alors il y a des Q2 Pour se libérer assez rapidement Mais c'est très tendu Ah Ah Un cadenas forcément Des cadenas partout Ah une chaîne Ah zut alors Lui il a rien Lui il a rien Ah Oula Faire attention au tonneau d'essence Carlos Je suis dans la rue principale Faut que j'aille où Tu vois une tour de transmission C'est la sous-station On va devoir prendre une allée sur la droite Pour t'y rendre Tu veux dire T'es inquiétant peu Peut-être C'est pas de ma faute Si ton regard de braise A encore fait des ravages Ah On va te faire voir Oh c'est beau Y'a pas de lampe torche C'est assez fou Faut que j'éteigne ça Faut que j'éteigne ça Mais comment Mais comment Ça y'a les énigmes c'est parti Ça y'a les énigmes c'est parti Ça y'a les énigmes c'est parti C'est bien avoir un extincteur quelque part Que faire Ah Carrément Ah bah le tonneau d'essence Excellent Allez venez par ici Par ici Par ici Et bim Ouah les zombies Ok j'ai pas mal de balles On va passer par la droite Je sais pas si il y a quelque chose à droite Je vois rien Je vois rien Je ne vois rien Y'a pas de lumière Elle est où la lampe torche Y'a quelqu'un ici Alors j'ai l'idée d'utiliser le putain d'essence que ça peut être Euh Ça peut être utile pour plus tard Ok Ah Et arrête de meurtre Ah c'est chiant J'ai l'impression qu'on peut pas mourir Bon on reviendra plus tard Bon on reviendra plus tard Je pense que de toute façon on va reprendre le même chemin Ça fait déjà plus de 30 minutes mais Alors viens ici Ok petit raccourci Débloquer J'avais pas fait attention à la zone T'es pas mortel T'es pas mortel Je me trompe de touche à chaque fois pour courir Je ne vois rien Je sais pas si il y a une lumière Excusez moi 2 secondes Pour la commande Déplacer Se déplacer Changer d'armes Viser Voir la carte Option Machin Ouais non y'a pas moyen de Ah Y'a pas moyen de faire quoi que ce soit En plus Bon Y'a vraiment un problème d'éclairage Je sais pas trop ce que ça va donner sur le rec Du coup ici est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant ou pas Possible Je vais finir au couteau Allez viens là Je te fais une petite boucherie Voilà Non Non Ah Je me disais bien J'ai bien fait de faire demi-tour alors qu'est-ce qu'on a là Y'a des cadenas partout c'est incroyable La plante Une boîte Une boîte Et une sauvegarde Excellent Et bien On va s'arrêter là pour ce premier épisode Sur Resident Evil 2 Euh Resident Evil 3 Excusez-moi Resident Evil 3 bien sûr Pas le 2 Je suis encore dans le 2 Je suis dans le passé J'espère qu'il vous aura plu On se retrouve très vite pour la suite Je vous dis Bonne soirée A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz